Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. C'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Cette nuit, ce soir, c'est avec Alphonse Daudet que nous allons partir en voyage. Puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de continuer la lecture d'un de ses romans, un roman intitulé Le Nabab. Nous sommes donc avec le docteur Jenkins, docteur notamment de l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur le Duc. Il est avec lui dans son bureau. Ils ont une conversation à propos justement du Nabab, homme riche venant du sud et dont tout le monde parle dans la ville parisienne. À ce moment, l'huissier de service entreouvrait la porte. Monsieur le ministre de l'Intérieur est dans le salon bleu. Il n'a qu'un mot à dire à son excellence. Monsieur le préfet de police attend toujours en bas dans la galerie. C'est bien, dit le Duc. J'y vais. Mais je voudrais en finir avant avec ce costume. Voyons, Père Chose, qu'est-ce que nous décidons pour ces ruches ? À revoir, docteur. Rien à faire, n'est-ce pas ? Que continuer les perles. Continuez les perles, dit Jenkins en saluant. Et il sortit. Tour à Dieu, des deux bonnes fortunes qui lui arrivaient en même temps, l'honneur de recevoir le Duc et le plaisir d'obliger son cher Nabab. Dans l'antichambre, la foule des solliciteurs qui traversa était encore plus nombreuse qu'à son entrée. De nouveaux venus s'étaient joints aux patients de la première heure. D'autres montaient l'escalier affairés et tout pâle. Et dans la cour, les voitures continuaient à arriver. Elles se rongeaient en cercle sur deux rangs, gravement, solennellement, pendant que la question des ruches aux manchettes se discutait là-haut avec non moins de solennité. Au cercle, dit Jenkins à son cocher. Le coupé roula le long des quais, repassa les ponts, gagna la place de la Concorde, qui n'avait déjà plus le même aspect que tout à l'heure. Le brouillard s'écartait vers le garde-meuble et le temple grec de la Madeleine, laissant deviner ça et là les grètes blanches d'un jet d'eau, l'arcade d'un palais, le haut d'une statue, les massifs des tuileries groupées frileusement près des grilles. Le voile, non soulevé mais déchiré par place, découvrait des fragments d'horizon et l'envoyait sur l'avenue menant à l'arc de triomphe, des brecs passés aux grands trous chargés de cocher et de maquignons, des dragons de l'impératrice, des guides chamarrés et couverts de fourrure, s'en allait deux par deux en longue file avec un cliquetis de morts, d'éperons, des ébrouments de chevaux frais, tout cela s'éclairant d'un soleil encore invisible sortant du vague de l'air, y rentrant par masse comme une vision rapide de luxe matinal de ce quartier. Jenkins descendit à l'angle de la rue royale. Du haut en bas de la grande maison de jeu, les domestiques circulaient, secouant les tapis aérants, les salons ont flotté la buée des cigares où des morceaux de cendres fines tout embrasées s'écroulaient au fond des cheminées, tandis que sur les tables vertes, encore frémissantes, des parties de la nuit brûlaient quelques flambeaux d'argent dont la flamme montait toute droite dans la lumière blafarde du grand jour. Le bruit, le va-et-vient, s'arrêtait au troisième étage où quelques membres du cercle avaient leur appartement. De ce nombre était le marquis de mon pavon chez qui Jenkins se rendait. Commencez-vous, docteur ? Diable emporte. Quelle heure est-il donc ? Je ne suis pas visible. Pas même pour le médecin. Oh, pour personne. Question de tenue, mon cher. C'est égal, entrez tout de même. Je chaufferai les pieds un moment pendant que Francis finit de me coiffer. Jenkins pénétra dans la chambre à coucher, banale comme tous les garnis, et s'approcha du feu sur lequel chauffaient des fers à friger de toutes les dimensions, tandis que dans le laboratoire à côté, séparé de la chambre par une tenture algérienne, le marquis de mon pavon s'abandonnait aux manipulations de son valet de chambre. Des odeurs de patchouli, de cold cream, de cornes et de poils brûlés s'échappaient de l'espace restreint. De temps en temps, quand Francis venait retirer un fer, Jenkins entrevoyait une immense toilette chargée de mille petits instruments d'ivoire, de nacre et d'acier, lime, ciseaux, houppes et brosses, de flacons, de godets, de cosmétiques étiquetés rangés, alignés. Et parmi tout cet étalage, maladroite et déjà tremblante, une main de vieillard sèche et longue, soignée aux ongles comme celle d'un peintre polonais qui hésitait au milieu de ses quincailleries menus et de ses faillances de poupées. Tout en arrangeant son visage, la plus longue, la plus compliquée de ses occupations du matin, mon pavon causé avec le docteur racontait ses malaises, le bon effet des perles qui le rajeunissait, disait-il. Et de loin, ainsi, sans le voir, on aurait cru entendre le duc de Maura tellement il lui avait pris ses façons de parler. C'était les mêmes phrases inachevées, terminées en psss, 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 du bout des dents, des machins, des choses intercalées à tout propos dans le discours, une sorte de brodouillement aristocratique, fatigué, paresseux, où se sentait un mépris profond pour l'art vulgaire de la parole. Dans l'entourage du duc, tout le monde cherchait à imiter cet accent, ces intonations dédaigneuses avec une affectation de simplicité. Jenkins, trouvant la séance un peu longue, s'était levé pour partir. « Adieu, je m'enveille. On vous verra chez le nabab ? » « Oui, je compte y déjeuner. Promis de lui amener les choses, machin. Comment donc ? Vous savez, pour notre grosse affaire, sans quoi je me dispenserais bien d'y aller, vraie ménagerie, cette maison-là. » L'Irlandais, malgré sa bienveillance, convainc que la société était un peu mêlée chez son ami. Mais quoi ? Il ne fallait pas lui en vouloir. Il ne savait pas, ce pauvre homme. « C'est pas. Il veut pas apprendre, » fit mon pavon avec aigreur. Au lieu de consulter les gens d'expérience, « Psss, 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 psss. » « Premier écornifleur venu. Avez-vous vu chevaux que Boisdéry lui a fait acheter ? De la rousse tissure, ces bêtes-là. Et il les a payés vingt mille francs, parions que Boisdéry les a eus pour six mille. » « Oh ! Fuis donc un gentilhomme, » dit Jenkins, avec l'intignation d'une belle âme se refusant à croire au mal. Mon pavon continua, sans avoir l'air d'entendre, « Tout ça parce que les chevaux sortaient de l'écurie de Mora. » « Ah ! C'est vrai que le duc lui tient au cœur, à ce cher nabab. Aussi, je vais le rendre bien heureux en lui apprenant... » Le docteur s'arrêta, embarrassé. En lui apprenant quoi, Jenkins ? Assez... Peunot. Jenkins dut avouer qu'il avait obtenu de son excellence la permission de lui présenter son ami Jean Soulet. À peine eut-il achevé sa phrase, qu'un long spectre au visage flasque, aux cheveux, aux favoris multicolores, s'élança du cabinet dans la chambre, croisant de ses deux mains sur un coup décharné, mais très droit, un peignoir de soie claire à poids violet, dont il s'enveloppait comme un bonbon dans sa papillote. Ce que cette physionomie héroïque comique avait de plus saillant, c'était un grand nez busqué tout luisant de cold scream et un regard vif aigu trop jeune, trop clair, pour la paupière lourde et plissée qui le recouvrait. Les malades de Jenkins avaient tous ce regard-là. Vraiment, il fallait que mon pavon fût bien ému pour se montrer ainsi, dépourvu de tout prestige. En effet, les lèvres blanches, la voix changée. Il s'adressa au docteur vivement, sans éseiller cette fois, et tout d'un trait. À ça, mon cher, pas de farce entre nous, n'est-ce pas ? Nous nous sommes rencontrés tous les deux devant la même écuelle. Mais je vous laisse votre part. J'entends que vous me laissiez la mienne. Et l'air étonné de Jenkins ne l'arrêta pas. Que ceci soit dit une fois pour toutes. J'ai promis au Nabab de le présenter au duc, ainsi que je vous ai présenté jadis. Ne vous mêlez donc pas de ceux qui me regardent seuls. Jenkins mit la main sur son cœur, protesta de son innocence. Il n'avait jamais eu l'intention de... Certainement, mon pavon était trop l'ami du duc pour qu'un autre... Comment avait-il pu supposer ? Je ne suppose rien, dit le vieux gentilhomme. Plus calme, mais toujours froid. J'ai voulu seulement avoir une explication très nette avec vous à ce sujet. L'Irlandais lui tendit sa large main ouverte. Mon cher Marquis, les explications sont toujours nettes entre gens d'honneur. « D'honneur » est un grand mot, Jenkins. Disons, genre de tenue, cela suffit. Et cette tenue qu'il a invoquée comme suprême frein de conduite, le rappelant tout à coup au sentiment de sa comique situation, le Marquis offrit un doigt à la poignée de main démonstrative de son ami et repassa dignement derrière son rideau pendant que l'autre s'en allait, pressé de reprendre sa tournée. Quelle magnifique clientèle il avait, ce Jenkins. Rien que des hôtels princiers, des escaliers chauffés, chargés de fleurs à tous leurs étages, des alcoves capitonnées et soyeuses où la maladie se faisait discrète et élégante, où rien ne sentait cette main brutale qui jette sur un lit de misère ceux qui ne cessent de travailler que pour mourir. Ce n'était pas, à vrai dire, des malades, ces clients du docteur irlandais. On n'en aurait pas voulu dans un hospice. Leurs organes n'ayant pas même la force d'une secousse, le liège de leur mal ne se trouvait nulle part et le médecin penché sur eux aurait cherché en vain la palpitation d'une souffrance dans ses corps que l'inertie, le silence de la mort, habitait déjà. C'était... C'était des épuisés, des exténués, des anémiques brûlés par une vie absurde, mais la trouvant si bonne encore qu'ils s'acharnaient à la prolonger. Et les perles Jenkins devenaient fameuses justement pour ce coup de fouet donné aux existences surmenées. « Docteur, je vous en conjure que j'aille au bal ce soir, » disait la jeune femme anéantie sur sa chaise longue et dont la voix n'était plus qu'un souffle. « Vous irez, ma chère enfant. » Et elle y allait. Et jamais elle n'avait paru plus belle. « Docteur, à tout prix, du sais-je en mourir. » « Il faut que demain matin, je sois au conseil des ministres. » Il y était. Et il en rapportait un triomphe d'éloquence et de diplomatie ambitieuse. Après, après par exemple, mais n'importe, jusqu'au dernier jour, les clients de Jenkins circulaient, se montraient, trompés l'égoïsme dévorant de la foule. Ils mourraient debout, en gens du monde, après mille détours, dans la chaussée d'Antin, les Champs-Elysées, après avoir visité tout ce qu'il y avait de millionnaire ou de titré dans le faubourg Saint-Honoré, le médecin à la mode arriva à l'angle de la cour de la Reine et de la rue François 1er devant une façade arrondie qui tenait le coin du quai et pénétra au rez-de-chaussée dans un intérieur qui ne ressemblait en rien à ceux qu'il traversait depuis le matin. Dès l'entrée des tapisseries couvraient les murs de vieux vitraux coupés de lanières de plomb, un jour discret et mélangé. Un saint gigantesque en bois sculpté qui faisait face à un monstre japonais aux yeux saillants, au dos couvert d'écailles finement tuilées, indiquait le goût imaginatif et curieux d'un artiste. Le petit domestique qui vint ouvrir tenait en laisse un lévrier arabe plus grand que lui. « Madame Constance est à la messe, » dit-il, « et mademoiselle est dans l'atelier toute seule. Nous travaillons depuis six heures du matin. » ajouta l'enfant avec un « oh ! » avec un baillement lamentable que le chien attrapa au vol et qui lui fit ouvrir toute grande sa gueule rose aux dents aigües. Jenkins, que nous avons vu entrer si tranquillement dans la chambre du ministre d'État, tremblait un peu en soulevant la tenture qui masquait la porte de l'atelier restée ouverte. C'était un superbe atelier de sculpture dont la façade d'un coin arrondissait tout un côté vitré bordé de pilastres, larges baies lumineuses opalisées en ce moment par le brouillard. Plus ornées que ne le sont d'ordinaire ses pièces de travail, que les souillères du plâtre, les ébauchoirs, la terre glaise, les flaques d'eau font ressembler à des chantiers de maçonnerie. Celle-ci ajoutait un peu de coquetterie à sa destination artistique. Des plantes vertes dans tous les coins, quelques bons tableaux accrochés aux murs nus et ça et là, portés par des consoles en chaîne, deux ou trois œuvres de Sébastien Ruiz, dont la dernière exposée après sa mort était couverte d'une gaze noire. La maîtresse de la maison, Félicia Ruiz, la fille du célèbre sculpteur connue déjà elle-même par deux chefs-d'œuvre, le buste de son père et celui du duc de Maura, se tenait au milieu de l'atelier en train de modeler une figure. Serré dans une amazone de draps bleus à longs plis, un fichu de chine roulé autour de son cou comme une cravate de garçon, ses cheveux noirs et fins, groupés sans apprêt sur la forme antique de sa petite tête, Félicia travaillait avec une ardeur extrême qui ajoutait à sa beauté la condensation, le resserrement de tous les traits d'une expression attentive et satisfaite. Mais cela changea tout de suite à l'arrivée du docteur. « Ah, c'est vous ! » dit-elle brusquement comme éveillée d'un rêve. « On a donc sonné, je n'avais pas entendu. » Et dans l'ennui, la lassitude répandue subitement sur cet adorable visage, il ne restait plus d'expressif et de brillant que les yeux des yeux où l'éclat factice des perles Jenkins s'avivait d'une sauvagerie de nature. « Oh ! » comme la voix du docteur se fit humble et condescendante en lui répondant « Votre travail vous absorbe donc bien, ma chère Félicia. C'est nouveau ce que vous faites là ? Cela me paraît très joli. » Il s'approcha de l'ébauche encore informe d'où sortait vaguement un groupe de deux animaux dont un lévrier qui détalait à fond de train avec une lancée vraiment extraordinaire. L'idée m'en est venue cette nuit. J'ai commencé à travailler à la lampe. C'est mon pauvre Cadour qui ne s'amuse pas, dit la jeune fille en regardant d'un air de bonté caressante le lévrier à qui le petit domestique essayait d'écarter les pattes pour les remettre à la pause. Jenkins remarqua paternellement qu'elle avait tort de se fatiguer ainsi et lui prenant le poignet avec des précautions ecclésiastiques. « Voyons, je suis sûre que vous avez la fièvre. Au contact de cette main sur la sienne, Félicia eut un mouvement presque répulsif. « Laissez, laissez vos perles n'y peuvent rien. Quand je ne travaille pas, je m'ennuie, je m'ennuie à mourir, je m'ennuie à tuer. Mes idées sont de la couleur de cette eau qui coule là-bas, saumâtre et lourde. Commencer la vie et en avoir le découp, c'est dur. J'en suis réduite à envier ma pauvre Constance qui passe ses journées sur sa chaise sans ouvrir la bouche mais en souriant toute seule au passé dont elle se souvient. Je n'ai pas même cela, moi, de bons souvenirs à ruminer. Je n'ai que le travail. Le travail. Tout en parlant, elle modelait furieusement tantôt avec les bouchoirs, tantôt avec ses doigts qu'elle essuyait de temps en temps à une petite éponge posée sur la selle de bois soutenant le groupe de telle sorte que ses plaintes, ses tristesses inexplicables dans une bouche de vingt ans et qui avaient au repos la pureté d'un sourire grec semblaient proférer au hasard et ne s'adresser à personne. Pourtant, Jenkins en paraissait un qui est troublé malgré l'intention évidente qu'il prêtait à l'ouvrage de l'artiste ou plutôt à l'artiste elle-même, à la grâce triomphante de cette fille que sa beauté semblait avoir prédestinée à l'étude des arts plastiques. Gênée par ce regard admiratif qu'elle sentait poser sur elle, Félicia a repris « À propos, vous savez que je l'ai vu, votre nabab. On me l'a montré vendredi dernier à l'opéra. » « Oh, vous étiez à l'opéra vendredi. » Oui, le duc m'avait envoyé sa loge. Jenkins changea de couleur. J'ai décidé Constance à m'accompagner. C'était la première fois depuis 25 ans, depuis sa représentation d'adieu, qu'elle entrait à l'opéra. Ça lui a fait un effet. Pendant le ballet, surtout, elle tremblait. Elle rayonnait tous ses anciens triomphes pétillés dans ses yeux. Est-on heureux d'avoir des émotions pareilles ? Un vrai type, sonabab. Il faudra que vous me l'ameniez. C'est une tête qui m'amuserait à faire. Lui, mais il est affreux. Vous ne l'avez pas bien regardé ? Oh, parfaitement, au contraire. Il était en face de nous. Ce masque d'Éthiopien blanc serait superbe en marbre. Et pas banal, au moins celui-là. D'ailleurs, puisqu'il est si laid que ça, vous ne serez pas aussi malheureux que l'an dernier quand je faisais le buste de Mora. « Quelle mauvaise figure vous aviez, Jenkins, à cette époque. Pour dix années d'existence, murmura Jenkins, d'une voix sombre, je ne voudrais recommencer ces moments-là. Mais cela vous amuse de vous devoir souffrir ? Vous savez bien que rien ne m'amuse, dit-elle en haussant les épaules avec une impertinence suprême. Puis, sans le regarder, sans ajouter une parole, et elle s'enfonça dans une de ces activités muettes par lesquelles les vrais artistes échappent à eux-mêmes et à tout ce qui les entoure. Jenkins fit quelques pas dans l'atelier, très ému. La lèvre, gonflée d'aveu qui n'osait pas sortir, commença deux ou trois phrases démesurées sans réponse. Enfin, se sentant congédié, il prit son chapeau et marcha vers la porte. « Ainsi, c'est entendu, il faut vous l'amener. » Qui donc ? « Mais le nabab, c'est vous qui, à l'instant même... » « Ah oui, oui, » fit l'étrange personne dont les caprices ne duraient pas longtemps. « Amenez-le, si vous voulez. Je n'y tiens pas autrement. » Et sa belle voix morne où quelque chose semblait brisé, l'abandon de tout son être disait bien que c'était vrai. Qu'elle ne tenait à rien au monde. Jenkins sortit de là très troublé, le front assombri. Mais, ainsi tôt dehors, il reprit sa physionomie riante et cordiale, étant de ceux qui vont masquer dans les rues. La matinée s'avançait. La brume, encore visible au bord de la Seine, ne flottait plus que par l'embout et donnait une légèreté vaporeuse aux maisons du quai, aux bateaux dont on ne voyait pas les roues à l'horizon lointain dans lequel le dôme des Invalides planait comme un aérostade doré dont le filet aurait secoué les rayons. Une tiédeur répandue, le mouvement du quartier disait que Médie n'était pas loin, qu'il sonnerait bientôt au bâton de toutes les cloches. Avant d'aller chez le nabab, Jenkins avait pourtant une autre visite à faire. Mais celle-là paraissait l'ennuyer beaucoup. Enfin, puisqu'il l'avait promis et résolument, 68 rue Saint-Ferdinand au terne, dit-il en sautant dans sa voiture. Le cocher Joé, le cocher de Joé scandalisé se fit répéter l'adresse deux fois. Le cheval lui-même eut une petite hésitation comme si la bête de prix, la fraîche livrée, se fussent révoltées à l'idée d'une course dans un faubourg aussi lointain. En dehors du cercle restreint mais si brillant où se groupait la clientèle de leur maître, on arriva tout de même sans encombre au bout d'une rue provinciale inachevée et à la dernière de ses bâtisses un immeuble à cinq étages que la rue semblait avoir envoyé en reconnaissance pour savoir si elle pouvait continuer de ce côté, isolé qu'il était entre des terrains vagues attendant des constructions prochaines ou remplies de matériaux de démolition avec des pierres de taille, de vieilles persiennes posées sur le vide, des aies moisies dont les ferrures pendaient, immenses haussuaires de tout un quartier abattu. D'innombrables écriteaux se balançaient au-dessus de la porte décorée d'un grand cadre de photographie de poussière blanchie auprès duquel Jenkins resta un moment en arrêt. L'illustre médecin était-il donc venu si loin pour se faire faire un portrait-carte ? On aurait pu le croire à l'attention qui le retenait devant cet étalage dont les quinze ou vingt photographies représentaient la même famille en des allures, des poses et des expressions différentes. Un vieux monsieur, le menton soutenu par une haute cravate blanche, une serviette de cuir sous le bras entourée d'une nichée de jeunes filles coiffées en attes ou en boucles, de modestes ornements sur leurs robes noires. Quelquefois, le vieux monsieur n'avait posé qu'avec deux de ses fillettes. Ou bien, une de ses jeunes et jolies silhouettes se dessinait solitaire, le coude sur une colonne tronquée, la tête penchée sur un livre dans une pose naturelle et abandonnée. Mais en somme, c'était toujours le même motif avec des variantes. Et il n'y avait pas dans la vitrine d'autre monsieur que le vieux monsieur à cravate blanche, pas d'autre figure féminine que celle de ses nombreuses filles. Les ateliers dans la maison au cinquième disaient une ligne dominant le cadre. Jenkins soupira, mesura de l'œil la distance qui séparait le sol du petit balcon là-haut près des nuages puis il se décida à entrer. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter et que nous allons abandonner dans Jenkins le héros en tout cas pour l'instant du Nabab, un roman d'Alphonse Daudet. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux hashtag VBN et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente nuit si vous vous couchez et une très bonne journée si vous vous réveillez. Salut !